Bonjour à toutes et à tous, c'est BXA qui est de votre référence pour Final Fantasy XIV, et aujourd'hui on va parler d'un problème super important qui est passé sous les radars de pas mal de gens. On en a parlé en live et je me rends compte qu'il y a plein de gens qui au fur et à mesure arrivent et me disent « De quoi ? Comment ça ? » et qui du coup ne savent pas, et donc on va en parler ensemble, vous allez voir, c'est un gros sujet et qui a porté pas mal de drama sur les réseaux sociaux notamment. Alors de ce fait, le problème est au niveau de la boutique en ligne de Final Fantasy XIV, qui, si vous l'avez vu sur le launcher, a subi un petit changement récemment, au-delà des nouveaux items, c'est au niveau de la fonctionnalité de pouvoir offrir des cadeaux, donc que ce soit des emotes, que ce soit des montures ou plein de choses qui sont disponibles sur la Mox Station, et bien tout ça a changé, et tout ça a changé à cause d'un problème dont on a déjà parlé, la vague de hack, la fameuse, et bien il s'avère que ça allait plus loin que ça, puisque quelqu'un qui se fait voler son compte Final Fantasy XIV peut potentiellement aussi se faire voler sa carte bancaire qui est enregistrée sur le site, non pas qu'on puisse récupérer les numéros, mais plutôt qu'on puisse l'utiliser pour faire des achats sur la Mox Station, et donc ainsi revendre ensuite des codes cadeaux qui étaient disponibles jusqu'à maintenant. Alors Square Enix de se fait a décidé le 25 octobre dernier de changer cette fonctionnalité et d'impossibilité ces fameux achats, ou du moins d'en réduire l'impact, puisqu'à partir de maintenant, les cadeaux que vous faites au niveau de la Mox Station ne sont faisables que par votre liste d'amis, et vous ne pouvez plus générer de codes. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire mesdames et messieurs ? Ça veut tout simplement dire que vous allez devoir avoir quelqu'un dans votre liste d'amis, puis aller sur la Mox Station, choisir le cadeau que vous voulez lui faire, lui envoyer et le recevra directement par lettres MOG. Donc c'est super sympa ce changement-là sur le papier, puisque ça rend plus sécurisé vos comptes même si vous vous faites hacker. Encore une fois, si vous voulez plus d'informations sur comment protéger votre compte, on en a un petit peu parlé dans la vidéo spéciale sur les hacks, avec notamment le double authentificateur. Mais de ce fait, c'est un petit peu une sécurité là-dessus, pour éviter encore une fois que des codes puissent être générés à partir de votre compte. Cependant, ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est surtout d'éviter que la revente de ces codes se fasse, et que ça favorise le RMT, donc le RMT qu'on appelle le Real Money Trading, ou en français, l'argent réel qui impacte le jeu via l'achat de gold, ou de codes moins chers que sur la Mox Station. J'avoue que la traduction est un petit peu plus longue que le terme RMT. Alors de ce fait, maintenant il n'y a plus de code cadeau, c'est directement dans la liste d'amis, d'accord. Mais ça a aussi créé un changement super important. Je vous cite la phrase, mesdames et messieurs, « Les objets qui ne peuvent être utilisés qu'une fois par personnage ont été exclus de la fonctionnalité, afin d'éviter que le destinateur n'ait déjà obtenu cet objet auparavant. » Vous avez consulté les directives relatives aux cadeaux pour les amis, avant d'offrir quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs ? Ça veut dire qu'il y a énormément d'items de la Mox Station qui ne sont plus offrables. Et quand je dis une énorme partie, c'est 80% du Mox Station qui disparaît, enfin de la Mox, de la boutique, vous m'avez compris, qui disparaît. Et quand je dis 90%, ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que vous ne pouvez à partir de maintenant plus offrir de monture, vous ne pouvez plus offrir d'emote, vous ne pouvez plus offrir d'items de mariage, vous ne pouvez plus offrir de barres de chocobo, vous ne pouvez plus offrir de mascottes, vous ne pouvez plus offrir de rouleaux d'orchestriant. Donc ce qu'il vous reste, globalement, c'est les meubles, les fantasia, les teintures et les glam. C'est tout. Et alors du coup, ça a généré d'énormes problèmes sur les réseaux. Les gens étaient très énervés, il y a eu pas mal de drama, il y a eu des gens pas du tout d'accord les uns avec les autres. Certains qui étaient en mode vraiment de la sécurité avant tout, ce qui est tout à fait logique. Mais il y a quand même des choses qui gênent un petit peu beaucoup d'autres personnes. Le fait, par exemple, qu'on ne puisse plus offrir de montures ou d'emote, qui étaient vraiment des cadeaux faciles pour Noël, pour les anniversaires, etc. Ou pour les créateurs de contenu, ça c'est quelque chose qui me concerne plus moi. Notamment pour les giveaways. Quand on veut faire des giveaways en stream, offrir une monture, offrir une emote, ce genre de choses qui est super sympa à faire, c'est maintenant plus possible, encore une fois, puisque plus de code et il faut envoyer par liste d'amis. Sauf qu'allez-vous me dire pourquoi je n'ajoute pas en liste d'amis ? Tout simplement parce que cette fonctionnalité a été retirée. Si vous allez sur le shop et que vous essayez d'offrir une monture, vous allez voir que l'option offrir pour un ami n'existe plus. Alors de ce fait, ça a gêné beaucoup de personnes, ça a généré beaucoup de drama et il fallait un peu dessiner la ligne entre à quel moment on préfère la sécurité ou à quel moment on préfère la convenient. Alors le problème, c'est que Square Enix n'a pas encore émis d'avis là-dessus. Square n'a pas surenchéré un petit peu sur les remous que ça a causé, puisque ça a fait beaucoup de bruit, notamment sur Reddit et sur Twitter. On a vu beaucoup de choses se réveiller. Il y a pas mal de créateurs de contenu aussi qui étaient un peu tristes. Moi, je ne suis pas spécialement énervé, je suis juste un petit peu déçu que ce soit comme ça, puisque ça va un petit peu compliquer les choses au niveau des giveaways. Surtout, ça élimine énormément de choses pour les giveaways. Du coup, il vous reste un petit peu les glames et puis des meubles à la rigueur. Mais du coup, forcément, ça réduit pas mal les choses. Et pour le mariage, c'est dommage aussi, les personnes qui voulaient offrir un mariage à leur moitié pour pouvoir se marier. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, puisque beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Et il valait mieux que vous le sachiez maintenant et que vous sachiez pourquoi ça arrive, plutôt que vous vous rendiez sur la boutique et que vous vous rendiez compte que vous ne pouvez plus faire le cadeau que vous avez prévu, pour Noël notamment, qui arrive. Donc comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. De la même façon, encore une fois, votre avis m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà un petit peu été victime de ça ? Est-ce que vous avez prévu de faire des cadeaux ou quoi ? N'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires. De la même façon, encore une fois, Twitch, Discord, où on est très régulièrement. Les liens sont dans la description. Donc n'hésitez pas à passer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à vous préparer pour Noël, si vous avez prévu de faire des gifts en jeu, puisque ça va être un petit peu plus compliqué que prévu, dira-t-on, si vous vouliez le faire via la boutique Mog en tout cas. Voilà. Et puis je vous rappelle évidemment que, et ça c'est très important, tout achat de code est interdit en dehors de la Mogstation. Évidemment, vous pourriez vous faire ban pour ça. Donc privilégiez la sécurité de votre compte et ne vous amusez pas à acheter des codes via des revendeurs. C'est interdit, voilà. Et c'est ce qui a causé justement le problème actuel, c'est qu'il y a trop de gens qui le font. Et Square Enix a été obligé de réagir, voilà, tout simplement. Donc désolé à toutes celles et ceux qui voulaient faire des cadeaux, mais malheureusement, il va falloir trouver autre chose peut-être, ou un autre cadeau, du moins sur la boutique, si vous voulez quand même passer par là. Voilà. Restez safe. Vous n'amusez pas avec les third parties, vous n'amusez pas avec les mods, vous n'amusez pas avec tout ça, encore une fois, puisqu'on voit pas mal de règles qui changent en ce moment. C'est mon conseil. Vous en faites exactement ce que vous voulez, mais je ne peux que vous conseiller de vous éviter tout ce qui est third party et tout ce qui est RMT. Si vous voulez préserver la sécurité de votre compte, c'est mon conseil. Ne touchez pas à tout ce genre de choses. Soyez clean. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, une nouvelle fois, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu. On se retrouve à ce que je vous dis sur Twitch et sur Discord. Au pire, la quête. Merci. Merci.